Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici, c'est vraiment hors du commun. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut pas aborder n'importe qui dans la rue. La jeune jeune d'aujourd'hui, dès qu'il voit une fille à l'appel, il appelle, il cherche à prendre son numéro. Aïe, 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 ça c'est devenu très dangereux. Nous sommes en 2023. Il faut que quelqu'un vous le dise. C'est très dangereux de prendre le numéro d'une fille qu'on ne connaît pas. Une fille que vous rencontrez dehors, dans la rue. Si vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe autour de vous, ne le faites pas. Sinon, vous allez rencontrer des problèmes. Sinon, vous allez rencontrer des sorcières. Sinon, vous risquez même de rencontrer un mauvais esprit. Ou encore, la sirène. C'est un truc hors du commun. Comme ce qui sera le cas d'un homme ici. Et oui, écoutez, son frère a rencontré une sirène sans le savoir. Écoutons ça. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue à Yaoundé, en Balmaïo. J'étais en Balmaïo avec mon cousin. On fréquentait dans le même lycée, au fait. Dans le même lycée. On a l'habitude, parfois, d'aller à l'école ensemble. Et en allant à l'école, on passait toujours par la longue route. Parce que le lycée était situé du côté de la côte. Un jour, un matin, il pleuvait. Il pleuvait quand on se rendait au lycée. Il pleuvait. Et vous savez quand il pleut. Mais comme je disais, voilà. Ah, vous savez quand il pleut, vous ne pouvez pas vous mouiller. Bon, on passait vers la grande route. C'était très tourmaté. On devait avoir évaluation. Voyez, mon frère. Nous voilà qui cheminons sur la route. Subitement, voilà la pluie. Voilà une pluie qui s'engage. Et encore, c'est encore très tourmaté. Donc, quand c'est très tourmaté comme ça, le ciel est sombre. On a l'impression qu'il y a encore 5 heures du jour. Du matin. Voilà. On a donc décidé de s'abriter. Il y a une petite maison là, sur la route. Qui était abandonnée. On a donc décidé de s'abriter là, moi et mon frère. Alors, nous voilà qui nous abritons. En attendant que la pluie, la pluie s'est bien sûr. Pour qu'on puisse continuer pour aller en cours. Merde. Voilà une jeune fille qui passe sur la route. Dans la pluie. Mais mon frère me dit, regarde-moi la fille là. Regarde-moi la fille là. Qu'est-ce qu'elle fait sur la pluie ? Elle ne peut pas s'abriter. C'est là où je lui réponds que chacun a ses problèmes. Peut-être qu'elle est plus prissie. Mon frère dit non. Elle peut attraper froid. Attends, je vais l'appeler. Voilà mon frère qui appelle la fille. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites sur la pluie ? Vous ne vous abritez pas. Elle ne répond pas. Il dit, soyez au moins poli. Vous connaissez les garçons. Elle veut peut-être aborder quelqu'un. C'est l'expression qu'on utilise. Qu'est-ce que vous faites sur la pluie ? Vous ne vous abritez pas. Elle n'a pas répondu. Il est quitté où nous on était. Il est parti vers elle. Elle a dit non, je suis prêt. Si on m'attend loin. Mon frère lui dit, on t'attend loin. Mais abrite pour le moins avant que la pluie finisse. Avant que tu continues ton chemin. Elle dit, ok, merci. Mais, il ne faudrait pas que 7 heures me trouve. Il dit que même si 8 heures te trouve. L'essentiel, c'est ta santé. Mon frère tient dans sa main. Il vient, il s'abrite. On s'abrite. On ne parle de rien du tout. Il commence à la faire la cour. Tu es jolie. Je ne sais pas pourquoi tu te mouilles. Mieux, même tu ne partais même pas. Là où on t'attend, c'est quoi ? Je sais ce que je vais faire. Faire en sorte qu'une belle fille comme toi souffre comme ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils se souhaitent changer de numéro. Bon, elle, oui, elle a dit, prends. Elle a dit à mon frère, donne-moi ton numéro. Je vais, je vais t'appeler. Mon frère lui a dit, non, donne-moi aussi ton numéro. Elle a dit que non, si tu ne veux pas, tu peux laisser. Mon frère a donc décidé, ok. Il a copié son numéro sur un bout de papier. Il lui a remis. Nous voilà qu'il rentre. La pluie est finie vers 7h30. Bon, ça a baissé et puis bon, on a continué, on a décidé de continuer. Nous voilà arrivés à l'école. Après la journée, en rentrant, le soir à la maison, il était peut-être 22h. Il était 22h et nous étions à la maison. Voilà un numéro qui l'appelle. Oui, bonsoir. C'est moi que tu as, c'est avec moi qu'on était le matin quand vous avez décidé que je vienne m'habiter avec vous. Je veux te voir. Mon frère lui dit, hey, mais tu veux me voir, c'est à l'heure que tu veux me voir. Renvoyons ça au matin. Renvoyons ça au matin. Elle lui dit, non, si tu ne veux pas venir, maintenant, tu laisses. Vous savez, les hommes, quand vous voulez quelqu'un, parce qu'elle était très belle, elle était très, très, très belle même. C'est là où mon frère décide de sortir de la maison, à l'exception de la mère. Il passe donc par la fenêtre de derrière pour aller raconter la fille. La fille lui dit, sors juste, je vais te voir. Donc, elle connaissait déjà la maison, sans conduire la main dans la maison. On ne l'avait jamais conduit à la maison. Mais elle était là devant la porte, parce qu'on avait une porte en tour, là, avec des murs bouffonnés. Elle était juste là dehors. Elle était là dehors. Mon frère décide de sortir. Et la voix de l'homme, elle dit, hey, qui t'a montré ma maison? Elle ne répond pas. Elle dit que, j'étais juste, c'est tout ce qu'elle a lui dit, c'est que j'étais juste suivi. Bon, elle dit que, oui, pourquoi tu me vois à cette heure? Pourquoi ça ne pouvait pas attendre le matin? Elle dit que, non, le matin, moi, je travaille, je travaille loin. On ne pouvait pas se voir le matin. Mon frère lui dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure-ci? Elle dit que, je veux qu'on passe la soirée ensemble. Mon frère lui dit, non, je viens encore chez vous, je fréquente. Si mes parents se lèvent là, ils ne me voyaient pas, ça serait le problème. Ramose, une autre fois, peut-être quand les parents se rendent par là, ils vont se déplacer pour Yaoundé. Je pourrais, je pourrais t'invite, on pourrait passer la soirée ensemble. Elle dit, non, je veux que ça soit où je suis. Mon frère lui dit, OK, OK. Mon frère vient, non, il dit, laisse-moi, je vais parler à mon frère pour qu'il me couvre. Il vient à la maison, il me dit, gars, la fille là, elle me dit qu'elle veut qu'on passe la soirée. Moi, je lui dis, elle veut que vous passez la soirée ou demain, il y a un coup. Il dit que je ne sais pas. Elle a dit qu'elle va m'amener. Je dis que, moi, lui, c'est ce qu'il dit à mon frère, c'est que, gars, il faut être prudente. Il dit que, non, c'est une fille naïve, elle va, elle, elle, peut-être, elle a aussi besoin de quelqu'un avec qui reste, qui sait, peut-être c'est ma chance comme ça. Garde, je vais d'abord saisir, couvre-moi. C'est là où le gars part, donc. Et moi, maintenant, je décide de le couvrir. Mon frère part. Moi, je lui dis, elle va le partir, c'est la nuit. Faites d'abord ta petite prière. On sait donc qu'on s'est actifs. Il a fait sa petite prière, il est sorti, il est parti. Moi, j'étais là. J'étais, il m'a éverré. C'est comme mon frère m'a raconté. Voici le truc. Quand ils sont partis, ils sont partis jusqu'à la grande route. Il y avait une voiture garée. Elle a dit qu'entre dans la voiture. Il a dit que c'est la voiture de qui? Il y avait un chauffeur à l'avant de la voiture. On ne voyait même pas le visage du chauffeur. Le chauffeur était bourré de gang. On ne voyait même pas son visage. Elle lui a dit, entre dans la voiture. C'est mon chauffeur, c'est ma voiture. Je dis à te remercier pour le geste du matin. Tu m'as beaucoup aidé. Mon frère était bon. Il était fladé, il était réadompté. Que non, il est tombé sur une fille riche. Il ne se faisait même pas d'idées. Elle dit que maintenant, on va aller chez moi. Tu vas voir ma maison. Il dit que, ok. Ils ont roulé, 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 roulé jusqu'à deux heures du passé. Il dit qu'ils ont roulé. Jusqu'à un niveau, il a demandé que, mais ta maison est que où? Et pourquoi on parle? Il n'y a même plus de maison. On ne voit rien en route. Bon, ils ont roulé sur une route. Ils ne voyaient plus rien en route. Absolument rien. Il ne faisait que rouler. À un moment, ils ont traversé un pont. Dans la nuit, il était deux heures. Il était dans la voiture avec lui et le chauffeur qu'on ne voyait pas son visage. Ils ont traversé un pont. Après le pont, ils ont roulé, roulé. À un niveau, la maison était là. Une maison. La maison était là. Ils sont entrés dans la maison. La maison était là. Quand ils sont arrivés, la porte de la maison s'est ouverte. Ça s'est ouverte seul. Ils sont entrés, le chauffeur a garé la voiture. Ils sont entrés. Mon frère, dans la maison où ils sont entrés, il n'y avait pas de chaise. Il y avait juste un grand tapis au salon. Il n'y avait rien. Il y avait un tapis, un emploi. Il n'y avait même pas un ostentile de cuisine ou bien de meubles à la maison où ils étaient. C'est là où il a commencé à paniquer. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a senti qu'il était entre deux mauvaises mains. La fille lui dit, « Assez-toi, je vais t'amener à manger. » Avec la peur, il ne voulait pas aussi attirer son attention. Il a dit, « Ok, c'est assis. » Elle est entrée dans la chambre. Le requin, la fille, c'est qu'elle n'a pas totalement fermé la chambre. Mon frère, paniquant, avec la foi en lui, il s'est élevé. Il s'est dirigé vers la cuisine. Vers la... Il a commencé à paniquer. Il s'est dirigé vers la chambre où elle était. Il s'est dirigé vers la chambre. Quand il arrive dans la chambre, c'est là où il lui a vu Ambiantos l'entrée d'incanter le repas. Elle a incanté un repas. Un gros poisson. Un gros poisson avec un jus de grenadier. Il a dit, « Ok, quand il a maintenant vu ça, il a couru, il n'a pas attiré certainement l'attention. Avec ça, 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 son courage, sa foi. Il est revenu s'asseoir. Elle est donc sortie de la chambre. Il nous dit, « Que passez le foisson que j'ai brisé tout le temps. J'espère que ça va te plaire. » « Que ça va te plaire. » Il a dit, « Merci. » Il a dit, « Merci, c'est assis. » Mais il n'a pas... Il a dit que, « Non, je ne vais pas manger maintenant. Je vais manger après. Mais est-ce que je peux sortir, téléphoner ? » Mon frère m'a appelé. Je voulais comprendre ce qu'il allait m'a dit. Elle m'a dit, « Elle a dit, téléphone ici. À 7h, la nuit, on ne sort plus. » C'est là où il a dit, « Non, je veux quand même sortir. S'il te plaît. » Elle lui a donc permis de sortir, mais qu'il ne sort pas hors de la barrière. Parce que d'abord, la barrière était bloquée. Quand il s'est élevé, il s'est dirigé jusqu'à ce qu'il a ouvert le premier portail. Il s'est mis à courir en appelant « Seigneur Jésus, sauf moi. » En pleurant, en criant « Seigneur, sauf moi. » Elle lui a maintenant donc vu. Elle a vu les gestes. C'est là où elle a donc maintenant venu. Elle a décidé. Elle s'est transformée en hibou. Elle a donc décidé de venir. Interrompre ça. Il a couru jusqu'au portail. Il a poussé le portail. Il dit, un portail bourré, les gros portails bourrés là. À chez lui, il a poussé le portail. Quand il a poussé le portail, il s'est retrouvé d'Ior. Perdu d'un endroit, il ne connaissait pas. Il a commencé à courir. J'ai dit, il a couru de deux heures jusqu'à quatre heures. Il s'est retrouvé en criant, en pleurant jusqu'à quatre. « Seigneur, fais en sorte que rien ne m'atteint. Seigneur, que tout ce qui va m'arriver soit nul et sans effet. Je te prie au Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas. » Il s'est retrouvé. Quand il courait, il courait, il courait, il courait. À un moment, il était épuisé. Parce que vous savez, on ne peut pas faire plus de deux heures de temps de course. La nuit, ça entorche. « Tu ne connais même pas où tu pars. » Il ne faisait que courir. Il ne faisait que courir. Abattu. La nuit, tu cours à deux heures. Il n'y a rien, tu ne vois rien, tu ne sais pas où tu pars. À un moment, quand il courait, il s'est retrouvé sur une route. Sur la route, il y avait un lampadaire en face. C'était un village, un petit village. Il s'est dirigé vers le village en courant, abattu, affaibli. Arrivé au village, il a toqué la première porte. Il est tombé. En tout cas, la première porte, c'est un monsieur, un papa Bafia. Un papa Bafia qui est sorti et a ouvert la porte. Car le papa Bafia a ouvert la porte, il a dit « c'est quoi ? » Il s'est précipité, il est entré. Papa Bafia a refermé la porte. Il a dit « c'est quoi mon frère ? » Il a expliqué tout au papa. Quand il a expliqué tout au papa, papa a commencé à faire des petits rues traditionnelles pour le protéger. Il a fait des petits rues traditionnelles pour le protéger. Il est blindé. Ils sont restés en prière jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Il n'a pas pu dormir. Jusqu'au matin, il était dépassé par ce qu'il arrivait. On était jeunes. On avait à peine 19 ans, c'était 19 ans je crois. C'était 19 ans. C'est où le matin ? Parce qu'il était à soin dix kilomètres de l'autre village. Le village, c'était quoi ? C'était écoque et truc comme ça. Quand il a dit où il sortait le matin, le matin, le papa et lui, ils ont emprunté une moto. Ils ont emprunté une moto à... La moto leur est déposée loin en ville. En ville, ils ont emprunté les tarsis de Petit Voyage. Avant que les tarsis de Petit Voyage ne soient revenus jusqu'à... En arrivant à la maison même, on avait un pressentiment. On était dans la prière. Tout n'allait pas. Moi, je me sentais... J'ai senti que quelque chose n'arrivait à mon frère. Quelque chose arrivait. Jusqu'au Christ arrive le matin, et puis on les accueille. Quand on les accueille donc, c'est là où mon frère a relaté tout ce qu'il a vécu. Il a relaté tout ce qu'il a vécu. Quand il a relaté, mon père donc, mon père a décidé de partir voir, voir vraiment où ils étaient. On a parcouru... Après ça, on a parcouru des kilomètres. On n'a jamais... Au même endroit où il a dit que la maison était là. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. C'était la brousse. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, voyez un peu comment le monde est. Le conseil que je vais donner, c'est quoi ? Ne vous laissez jamais attirer par les personnes. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas en vous, quand vous sentez que quelque chose... Vous voyez que quelque chose ne va pas, ce n'est pas un bon signe ou une mauvaise personne. N'interprénez même pas la personne. Parce que c'est cette tentation. Ils sont en nombre d'éros, en nombre partout. Partout, dans tous les coins. Ils utilisaient mille et une manières. Mille et une manières pour... Assombrir les gens. Pour atteindre les gens. Après ça, jusqu'aujourd'hui. Donc, on va tenir ça ? Aïe, aïe, aïe. Après ça, jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé ? Sans doute, il a eu peur. Mais pour draguer une fille, c'est devenu problème. Même si elle est belle comme cette fille qu'elle a là. Ah, j'ai réfléchi à deux fois avant de s'en approcher. Mais oui ! Parce qu'elle est plus faible de vivre, que de mourir. Ha ! Faites attention. Et dans le couteau encore, une autre femme, qui a des choses à nous dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette vie. Alors là, c'est grave. Beaucoup de temps. Tout ça, c'est pour amener les gens à comprendre beaucoup de choses. Moi, je partais beaucoup au pays parce que j'avais fait un petit bar là-bas. Courant 2007. Fin 2006-2007. Donc, j'étais très, très souvent. J'étais régulière à Bijan. Et je me suis... À l'époque, il y avait encore un vol qui passait, qui était un peu plus moins cher que les autres. Le vol libyen. Arkiya. Donc, j'aimais bien prendre ça. Et à Bijan, les gens qui travaillaient sur le vol, c'est-à-dire chef d'escalier, qui faisaient les contrôles au comptoir pour les bagages et tout. J'ai lié d'amitié avec eux parce que j'étais... Tellement j'étais régulière. Et il y a un dedans. Vraiment, on est devenu amis. Donc, quand je pars comme ça, je lui ai encore des parfums, des déodorants. Ils m'invitent. On allait manger avec mes soeurs et tout. Et moi aussi, souvent même quand je vais à Bijan comme ça, que je prends le taxi, j'aime bien causer. Et il y a un chauffeur de taxi qui est handicapé, à qui je me suis attachée aussi. Donc, il m'accompagnait. Il m'appelle. Maman, tu as besoin de faire des courses. Je suis dispo. Donc, quand j'ai besoin, je lui dis, bon, il peut laisser... On arrive dans la course que je vais faire. Il garde le taxi, il attend. Et en fin de journée, quand on rentre, on va manger ensemble et tout. Je lui donne de l'argent. Donc, il faisait sa recette, en fait. Souvent, je lui dis, va tourner quand je serai prête. Il dit, non, je ne vais pas te laisser seule. Voilà, parce qu'Abidjan n'est pas trop en sécurité et tout. Donc, c'est comme ça. Il était devenu comme un frère pour moi. Et j'avais une autre amie. Quand j'arrivais aussi, avec elle, je tournais, je faisais tout. Si un jour, elle vient sur la page de DMG, elle pourra témoigner. Donc, un jour, comme ça, mon ami, qui travaillait à l'aéroport, là, il m'invite à Portbouze. Il m'a dit, il a insisté, il m'a dit, tu viens seule, tu prends un taxi, tu arrives, je paye. Moi, je ne maîtrise pas trop. Parce que moi, quand je quittais Abidjan, vraiment, il y avait un peu de brousse partout. Et puis, du coup, tout a commencé à changer. Donc, il y a des coins, je ne maîtrisais plus. Donc, j'appelle ma copine, je dis à ma copine, ah tiens, il y a, j'ai été son nom. Voilà, il y a mon ami, là, de l'aéroport, là, qui m'invite. Mais c'est bizarre. Depuis hier, il me dit, devenu seule. Elle me dit, comment ça, tu vas aller seule? Moi, je vais t'accompagner. Il dit, ah, mais je ne comprends pas. Elle dit, non, tu ne vas pas seule. Je dis, ok. Et pendant qu'on parlait de ça, j'étais dans le taxi, mon jeune chauffeur. Ah, il a dit, ah, maman, demain, normalement, je ne conduis pas demain, mais je vous accompagne aussi. Je dis, mais donc, il dit, non, le taxi dort avec moi, donc je vais t'accompagner. Je dis, ok. Donc, quand on arrive, le jour, je l'appelle, je lui dis, je suis dans le taxi, mais sans toutefois lui dire que je suis avec mon ami qui connaît et mon chauffeur. Donc, quand on arrive, lui, il est assis avec des gens, mais c'est, ça veut dire, c'est des paillotes en bordure de l'eau même, de la mer même. Après, après ceux qui connaissent bien Abidjan, après Portbouila, Adjoufou, quelque part là-bas, mais vraiment, vraiment au bord de l'eau. Donc, quand on arrive, déjà, il est fâché parce que je ne suis pas venue seule. Et lui, il était avec des gens, mais des gens vraiment très bizarres, tu vois, des gens, mais bizarres que je ne connais pas. Pourtant, il y a des fois où il m'invitait, on était avec ses amis, ses collègues et tout. Souvent même, moi, je l'invitais, on partait un peu dans mon bar, ben, les personnes avec qui il était là, vraiment, il était tellement bizarre. Mais bon, ça ne m'a rien dit. On s'est assis, ils ont commandé à manger. Mais il n'était pas, sur son visage, il avait, on avait l'impression qu'il n'était pas content, voilà. Donc, il me parlait bizarrement et tout, mais bon, et pas loin de là, il y a un hôtel, je crois, c'est un hôtel. Mais il faut prendre un couloir et l'hôtel donne sur la plage, sur la mer. Donc, quand tu es là, même où on était assis, il y a les vagues, tu entends les vagues et tout. Et moi, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien. J'ai dit, ah, c'est bien, c'est pas trop chaud. Et il m'appelle, il me dit, viens, je vais te voir. Donc, je me lève et il me met la main sur l'épaule, quoi. On marche, bon, voilà, c'est mon ami, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. On prend le couloir et je ne sais pas si je vais appeler ça une vision ou bien quoi, mais j'ai eu comme l'impression qu'on voulait me tuer. Mais je suis restée bloquée et ma tête a engrossé. C'est comme si j'ai vu des couteaux, j'ai vu des gènes de couteaux. Mais je suis restée peut-être 30 secondes ou une minute, mais je n'étais pas moi-même. Et puis, en même temps, j'entends ma copine derrière, ah, c'est ici que vous êtes venus. Et il a enlevé sa main sur mon épaule. Et le chauffeur aussi a suivi ma copine. Et la vision que j'avais vue, je vois une fille sortie d'une chambre sur un plateau. Il y a des couteaux, comme s'ils avaient servi du café ou, je ne sais pas, de la nourriture dans les chambres. Et c'était la fille qui est sortie avec le plateau. C'est ce que j'avais vu, en fait. Quand je suis restée là un moment, et puis ma copine, elle me demande, ça va ? Je dis, oui, ça va. Mais j'étais lourde, j'avais la tête, j'avais des frissons. Et on est retourné s'asseoir, à peine on s'est assis. J'ai dit, bon, moi, je vais rentrer. Il dit, oui, nous aussi même, on va rentrer, nous aussi on va rentrer. Donc toute la nourriture qui a été commandée, on n'a pas touché. Mais j'étais devenu bizarre. Donc quand on prend le taxi, on remonte, ma copine elle me demande, ça va ? Le chauffeur, mon petit chauffeur, il dit, maman, ça va ? Puis je leur ai expliqué. Celle-là, les Ivoirains qui vont écouter ça, ils connaissent l'ethnie à Djukou, en Côte d'Ivoire. Mon chauffeur était à Djukou. Et lui, il a fait la danse de, comment on appelle, génération, je ne sais pas quoi, leur danse. Et il avait fait ça, il y avait une semaine. Non, il devait faire ça dans une semaine. Donc je pense qu'ils font des sacrifices, ils rentrent dans des bois sacrés. Donc ils ont un peu de vision, enfin. C'est des choses que je ne connais pas. Et ma copine dit, bizarrement, quand le gars a dit, viens, je vais te parler qu'on s'est levés. Les autres ont commencé à se regarder, ses amis avec qui lui il était. Ils avaient un sac qui était là. Elle avait comme l'impression qu'il y avait des machettes. Elle dit, c'est l'impression. Elle ne peut pas affirmer, mais c'est l'impression. Donc elle a senti ça bizarre. Donc du coup, elle s'est levée pour venir voir. Et mon chauffeur, il dit, il a ressenti la même chose. Donc il a dit, même si je suis handicapé, parce qu'il est handicapé, c'est d'un pied, mais il était bien en forme. Il dit, au moins, je pourrais défendre les filles. C'est comme ça, lui, il a suivi ma copine, sans qu'elle ne sache qu'il la suivait. Moi non plus, je ne savais pas qu'elle me suivait. Et quand on est rentré, je vous dis, cet ami-là ne m'a plus jamais, mais je dis bien jamais appelé. Et comme c'était sur le vol où il travaillait que je prenais, et à chaque fois qu'il passait les vols sur Afrique, c'était lundi, mercredi et vendredi. Quand je dois prendre le vol, il n'est jamais là. Quand je demande à ses collègues, ah non, il ne travaille pas aujourd'hui, pourtant j'avais tout son programme. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu de contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Donc quelque part, faire trop confiance aux gens, ce que je peux dire, la morale dans le truc, faire trop confiance aux gens aussi. Souvent, ça peut nous amener à notre perte. Mais quand tu as bon cœur dans la vie, Dieu même envoie des anges pour te sauver. Ce jour-là, je pouvais peut-être partir seule, et je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Donc voilà un peu mon histoire, il y a d'autres histoires. J'ai encore une autre histoire concernant mes jumeaux, DMG. Je reviendrai plus tard. Bisous à tous et bonne fête de fin d'année à tous. Apparemment. Vous m'entendez ça ? Waouh ! Je l'écoute encore. Le témoin de l'autre oncle, quelque chose à nous dire. C'est parti ! Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans le passé. J'étais dans mon village, pendant que je dormais, je savais que dans mon songe, il y avait des bœufs qui me poursuivaient. Et d'abord, c'était des chiens, après des bœufs. Je courais, je courais, et je suis rentré dans ma chambre. Pendant que je dormais, dans le même songe, un chien qui aboie dans la fenêtre. Alors que dans mon village, il n'y a pas de chien, parce qu'on n'aime pas les chiens. C'est interdit. Alors, à un moment donné, je me suis réveillé, et j'ai voulu, je suis sorti pour aller faire petit. Et je me rends compte qu'en ouvrant la porte, il y a quelque chose, c'est comme si je me suis dépassé avec une personne. C'était la nuit, mais c'était là où je ne dormais plus. Alors, je suis allé faire petit, et puis je suis revenu. Mais la personne, l'esprit que j'ai raconté, c'est-à-dire que la personne, ce que j'ai raconté, raconté, pardon, cet esprit est rentré dans la chambre de mon frère. Parce que c'était une grande maison. Alors, quand je suis revenu le matin, je me suis réveillé, et j'ai raconté cette histoire-là, ce songe. Mais pendant que je racontais le songe, la femme de mon frère qui était là, elle a dit, oui, j'ai aussi, dans mon songe, j'ai aussi appris le son, enfin, le chien, le bruit, enfin, comment on dit, le bruit du chien, c'est-à-dire le chien qui aboie. Alors, je suis donc, j'appelle mon frère, et je lui dis, ah, fais attention, parce que la nuit, en sortant, j'ai comme l'impression que j'ai raconté quelque chose, mais comme si c'était une personne qui me dépassait. Il est rentré dans ta chambre. Donc, fais attention, il dit, oh, bon, il a minimisé cela. Bon, pour moi, c'est comme ça que j'ai fait un songe, il existe exactement ce que j'ai vu, c'est ce qui se réalise. Donc, moi, je tenais, puisque je me connais un songe, j'ai tenu à prévenir mon frère. Et il n'a pas pris ça, il a pris ça à la légère. Bon. En ce moment, je n'étais pas chrétien, je ne croyais pas, bon, mais j'avais Dieu en moi. Parce que je croyais, j'étais vraiment incroyant. Sans aller à l'église, mais je croyais que Dieu existait. Et quelques jours après, mon frère est tombé malade. Alors, quand j'ai raconté l'histoire à sa femme, sa femme me dit, effectivement, ton frère, il est malade. Et je crois qu'il avait une insuffisance urénale, ou bien il y avait un diabète qui le rongeait. Alors, j'ai fait comprendre que je me disais, allez-y vous faire soigner, parce que le songe que j'ai fait, car j'ai fait un songe comme ça, il est très dangereux. Donc, allez-y vous soigner. Et moi, je suis venu à Paris. Et pendant qu'ils sont allés le faire soigner, alors, tant que je suis arrivé à ma part, on m'appelle pour dire que mon frère est décédé. Mon frère est décédé, ça peut vous dire que les esprits, là, qu'il y a des problèmes, on a souvent des problèmes, mais la sorcellerie, bon, il y a certaines personnes qui ne croient pas, mais il est juste des sorcelles obligatoires. Donc, voilà ma petite complication, histoire que j'ai eu à vous, là-bas. Vous avez entendu ça ? La sorcellerie existe, ma frère et soeur, je vais être très aussi gênant, je vais être très 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 prudente. Waouh ! Mais cet hommage n'est pas fini. Il y aura une autre partie-là qui va suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tirer la cloche. Et partez cette vidéo pour vous sensibiliser aussi. Dès que j'aime, au passage. C'est parti !